Et on va où alors ? Bon, on va aller à Dôle. Ah, Dôle. Dans ce grand massif jurassien, on va s'arrêter à Dôle. Dôle qui a été la capitale du Jura, qui a été également la capitale de la Franche-Comté, et ce jusqu'en 1678. Dôle est une ville qui possède un patrimoine absolument exceptionnel. Au détour de chaque rue apparaissent les souvenirs de ce passé fastueux. On croise des merveilles d'architecture. Bien sûr, cette collégiale en est l'exemple absolu. C'est un des plus beaux fleurons de l'architecture, de cette Franche-Comté qui nous accueille et que nous visitons. C'est la collégiale Notre-Dame, une église qui a plus de 5 siècles d'existence aujourd'hui, qui s'impose dans le paysage de Dôle comme le témoignage vivant de la fierté et de la puissance de l'ancienne capitale de ce comté de Bourgogne, une architecture qui a été entièrement rénovée, qui fait 78 mètres de haut. Et nous allons poursuivre la visite de cette collégiale en allant encore plus loin. La collégiale Notre-Dame est l'édifice religieux le plus haut de Franche-Comté. Mais il est aussi le cœur battant de la ville de Dôle. Un jour sur deux, le marché s'installe à ses pieds. De sa fenêtre, Sandrine assiste à cette effervescence, mais elle profite surtout de la vue sur la collégiale, un spectacle permanent. Quand on ouvre les fenêtres, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'avoir cette vue. C'est quand même la collégiale de Dôle. Elle domine la ville. C'est magnifique. Elle est imposante. Donc c'est vraiment un moment de relaxation et de détente que d'être ici. La collégiale apaise beaucoup. Il y a un moment vraiment où on est bien. Dans le sillage de la collégiale, Dôle s'est forgé un riche patrimoine. Celui-ci n'est pas toujours visible dès le premier coup d'œil. C'est le cas de ce salon de coiffure qui n'est autre qu'un ancien couvent. J'ai un petit cocktail ce soir. J'aurais voulu juste un petit coup de peigne avec une attache. Ah bah voilà, parfait. Comme d'habitude. Avec cette particularité hors du commun, la clientèle de Christine est tombée sous le charme de ce salon un peu insolite. C'est justement pour ça que je viens. C'est pour me retrouver dans un endroit inhabituel, très raffiné et aussi très zen pour profiter de la détente, du décor. En plus de son activité, Christine endosse le costume de guide et mène sa clientèle dans son petit jardin qui offre une vue imprenable sur la collégiale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également une vue sur le clocher de la collégiale. La collégiale. Voilà. La collégiale de Dol qui est à découvrir, mais également toute l'architecture de la ville. Parce que pratiquement à chaque coin de rue, on découvre une merveille, hein, Paul ? C'est des portes blasonées. C'est aussi la cité de Pasteur, hein, le célèbre Louis Pasteur. Il y a la maison Pasteur à absolument découvrir. Ça, c'est une évidence. Et juste à deux pas de la maison de Pasteur, vous avez le canal des tanneurs où les tanneurs tannaient le cuir, le coloré, et nettoyaient le cuir dans le canal. Vous vous baladez, vous passez le porche, vous découvrez la maison Pasteur et vous grimpez sur une centaine de mètres. Ça grimpe quand même. Et là, vous arrivez à la fameuse collégiale qu'on vient de découvrir il y a un instant. Ça fait partie de ces endroits absolument indispensables à découvrir quand on vient dans ce massif jurassien. Oui, ce massif jurassien qui recèle de trésors et de talents.